...économique et sociale qui veut le développement de la culture à Corse. ...permettre l'engagement des services de l'État dans... ...éiwa Gorsiga, éiwa Obamulu Gorsu. Bonsoir à tous et merci de votre fidélité à VHTL et à votre contraste mensuel. Un contraste qui aujourd'hui reçoit une personnalité qui avait disparu de la scène publique pour des raisons à la fois judiciaires et politiques. Néanmoins, il restera, il reste une figure de la vie publique insulaire. Et le regard qui porte sur les affaires de la Corse et plus généralement sur celles de la France et au-delà nous a paru justifié aujourd'hui une invitation dans cette émission. Nous recevons donc aujourd'hui Paul Jagobi. Paul Jagobi, bonsoir. Bonsoir. Et merci d'avoir accepté cette invitation sur ce plateau que vous connaissez bien. Je précise que votre présence n'a fait l'objet d'aucune sollicitation sauf la mienne. Je rassure donc que les éventuels inquiets ne s'agit pas pour vous d'un retour en politique. Mais vous nous le direz dans un instant. En tout cas, vous avez une liberté de parole retrouvée. Et vous l'exercerez avec Patrick Winschiguer de RCFM, partenaire de l'émission. Bonsoir Patrick. Et Dominique Moret de IH Steel. Bonsoir à vous Dominique. Alors Paul Jagobi, je le précisais en forme de boutade, votre décision de quitter définitivement la vie politique en 2017 est irréversible. Vous avez tiré un trait définitif sur cette grande partie de votre vie. Oui, enfin une partie de plus de 20 ans. Enfin, j'ai été maire avant. Et je dois dire que je l'ai fait avec beaucoup de bonheur. En réalité, je n'aurais pas quitté à ce moment-là, je n'aurais pas quitté longtemps après. J'avais d'ailleurs dit à pas mal de reprises que passé 60 ans, il fallait quand même commencer à faire autre chose, à avoir une nouvelle partie de sa vie. Vous n'avez jamais regretté cette décision parce que cultiver son jardin c'est bien, mais l'adrénaline de la politique, est-ce que ça ne vous manque pas ? D'abord, vous le savez sans doute, Joritus vous-même connaissez assez bien, je n'ai jamais eu une passion pour la politique. J'ai toujours dit, d'ailleurs, ça ne m'a jamais, j'allais utiliser un mot vulgaire, mais ça ne m'a jamais provoqué de spasmes, de joie et de plaisir. C'est une tradition familiale. Alors oui, c'est une tradition. Et j'ai jamais conçu une tradition qu'on éprouve un extrême plaisir à le faire. Bon, ensuite, j'estime que je ne suis pas une personnalité unidimensionnelle. Je n'avais pas que ça dans la vie, heureusement. Et j'ai toujours cultivé d'autres choses dans la vie. la culture, la littérature, l'art. Et puis d'abord, ma famille, mes enfants, ma femme, c'est quand même pas mal aussi. Bien. Surtout que chez les gens, très bien. En tout cas, c'est un point de vue très objectif. Voilà. Donc, dire que ça manque, je vais même vous dire... Ça ne vous démange pas un peu, quand même, quand vous voyez l'évolution des choses ? L'évolution des choses, vous savez, bon... C'est vrai qu'au contraire, l'évolution des choses, parfois, en tout cas au plan national, ne donne pas envie d'y aller. C'est-à-dire cet effondrement de médiocrité, d'inaction, etc. Est-ce que vous dire, moi, j'aurais fait ça, moi, j'aurais dit ça ? C'est tellement facile, quand on n'y est plus, de dire, ah, mais si c'était moi ! Moi, j'adore quand on entend, par exemple, d'ancien Premier ministre, d'ancien Président de la République dire, ah, mais il aurait fallu... On se dit, ce type-là, ou cette dame-là, si elle était au pouvoir, ce serait extraordinaire ! Dommage qu'on ne lui ait jamais offert sa chance, mais en réalité, ce sont des gens qui... – L'examen de votre compte Twitter, en tout cas, révèle que vous êtes quelqu'un de très attentif à ce qui se passe sur la scène internationale et française. – Ben oui, je suis attentif, parce que, bon, des fois, je vois des choses qui me choquent profondément et qui me surprennent, mais c'est vrai que j'essaie de m'abstenir, quand même, de porter des jugements sur ce qui se passe en Corse. – Il y a des choses qui vont très bien, il y a des choses qui vont très bien. – Très peu, effectivement, de commentaires sur les affaires de la Corse. – C'est une volonté d'impartialité ? – Non, c'est pas ça. – Non, c'est pour le réserver à Contraste, ce soir. – Comment ? C'est pour le réserver à Contraste ? – Non, ben non. D'abord, on est très mal placé quand on a été en fonction. Et quand on ne l'est plus, déjà, quand on ne l'est plus, on manque d'informations. On manque d'informations, parce que moi, je ne connais pas plus le détail des choses. Je ne connais pas le détail du programme routier, je ne circule pas assez pour dire comment ça se passe, je ne connais pas le détail des comptes des compagnies aériennes ou maritimes, je ne connais pas le détail de choses. Bien sûr, je vois un certain nombre de choses, mais je suis mal placé pour juger. Et en plus, si je me mettais à juger, inconsciemment, sans doute, il y aurait un manque d'objectivité, je suis toujours le sentiment, moi j'aurais fait mieux. – Sans juger, répondre, parce que longtemps, on l'a entendu, notamment les premiers mois, les premières années de la mandature nationaliste, c'est l'héritage. – Oui, je crois que c'est un peu fini, d'abord, parce que cet héritage n'était pas mal. – On l'entend à chaque session budgétaire, on dit, voilà, l'héritage des départements, l'héritage des 100 millions d'euros de la dette de Paul Jacob. – On va revenir sur la dette de Paul Jacob. – On va revenir sur la dette de Paul Jacob, parce que c'est un peu fort de café. – Bon, on va en parler, mais avant de poursuivre, nous allons revenir sur votre parcours politique, qui a duré quand même 34 ans depuis que vous avez été élu maire de Venaco, alors c'est beaucoup dans l'absolu, et même en Corse, c'est une carrière quand même importante, c'est un sujet de Dominique Moray. Droppe ou stroppe ? – Je m'enclame, monsieur Jacob, élu. – 22 mars 98, un énarque prend les commandes du Conseil général de Haute-Corse. – Veuillez s'il vous plaît faire silence. Il n'y a pas de vainqueur et de vaincu. Il y a une élection démocratique, je vous en prie, faites silence. L'élection aura été serrée, mais Paul Jacob y a réussi à s'imposer face à la droite de Paul Nathalie. Pour la gauche, l'heure de la reconquête a sonné, au législatif de 2002, elle bat largement le sortant Paul Patriarche. – J'ai réuni sur mon nom à peu près 20 000 voix. Bon, tout le monde parle beaucoup, je ne suis pas certain que tout le monde puisse parler autant que moi, donc moi je suis plutôt quelqu'un de modeste. – Ce propos renvoie aux dissensions internes au PRG où la question de l'évolution institutionnelle divise conservateurs et réformateurs, une ligne de fracture insurmontable lors des territoriales de 2004. – Il y a deux Corses qui s'affrontent. Il y a une Corse qui a envie de retourner en arrière et de faire peur. Et il y a une autre Corse qui dit, aujourd'hui, ce soir, la Corse a les moyens financiers, juridiques, intellectuels, tout ce qu'on veut pour réussir. – En l'absence d'une vision partagée, l'union des forces de gauche autour du maire de Bastia, Émile Tsoukarelli, échoue. Mais en 2010, le leadership de Paul Jacob est devenu une évidence. Dans l'ordre de tour, quatre listes de gauche réunies dans le fief familial de Venaco fusionnent. Après plus de 25 ans de règne, la droite va devoir céder sa place. – Je crois que la liste plus d'honneur de conduire sur ces rôles de ma part devrait avoir 21 représentants. – Front de gauche, 12. – Front de gauche, je vais avoir 12. Émile Tsoukarelli devrait en avoir… – Je ne sais pas comment faire. – Cette pluralité va peser lourd dans les débats. Fidèle à sa ligne réformatrice, tout au long du mandat, le président du conseil exécutif heurte son propre camp. Il propose notamment la co-officialité de la langue corse et un statut de résident pour pouvoir acheter un bien dans l'île. – Si demain, l'ensemble des terrains en Corse n'appartient plus aux résidents de la Corse, ça veut dire que nous ne sommes plus chez nous. – Ces délibérations participent d'une normalisation des idées nationalistes, qui représentent déjà un tiers de l'électorat. En 2015, rattrapé par l'affaire dite des gîtes ruraux de Haute-Corse, Paul Jacob y constitue une liste à partir de débauchages à gauche et à droite, peu lisibles. Cette stratégie s'avérera perdante face à une force désormais bien installée. – Le peuple s'est prononcé, le peuple a toujours raison. L'alliance nationaliste l'emporte clairement. – Au législatif de 2017, après trois mandatures, le sortant ne sera pas candidat. – Alors, Paul Jacob a eu 34 ans de vie politique, et puis brusquement ça s'arrête, alors c'était votre décision. S'il n'y avait pas eu ces affaires judiciaires, vous auriez continué ? – Probablement un tout petit peu. Mais vous savez, j'aurais peut-être continué à la collectivité jusqu'en 2017, éventuellement. Est-ce que j'aurais tenté une nouvelle élection législative ? Peut-être, peut-être pas. En tout cas, ça n'aurait pas fait durer les choses beaucoup plus longtemps. Les choses sont claires. Mais rappelez-vous, je l'ai dit, bien des fois. Et puis j'ai dit, et puis si le peuple, une fois, m'avait demandé, est-ce que vous opterez, je crois que c'était sur ce plateau, pour la collectivité ou pour la députation ? Je dis, vous savez, ce qui risque de se passer, c'est que je sois battu aux deux. Alors je ne me suis pas représenté, j'ai été battu, puis je ne me suis pas représenté. Mais voilà, ce n'est pas un drame. Vous avez dit 34 ans. Alors c'est un peu, c'est à partir du moment de mon élection maire de Vénaco. On ne peut pas dire que c'était une grande politique ou une politique à temps absolument plein. Mais c'est quand même 20 ans dans des fonctions de député, de président de collectivité. C'est beaucoup, c'est même un peu trop. – Avec le recul, vous pensez que dans ces affaires, surtout cette affaire des gîtes aux ruraux, c'est servi de vous. Quand je dis vous, c'est-à-dire votre entourage s'est servi de vous pour des intérêts particuliers ? – Écoutez, il y a des gens qui s'en sont servis. Moi, je continue à dire que dans la fameuse affaire des gîtes, je n'étais pas au courant. Alors j'ai peut-être un défaut par avoir été au courant. – D'où ma question, est-ce qu'on s'est servi de vous ? – Je crois qu'en tout cas, il y a eu des abus dont je n'ai pas eu conscience. Chaque fois que j'ai eu conscience d'un abus, quelque part dans l'administration, j'avais la charge. J'aime autant vous dire qu'on a fait enquête et on a nettoyé les choses. Là, je n'ai pas compris. J'étais peut-être un peu loin, j'étais peut-être… Voilà, on peut me reprocher ça tout à fait. – Une chance de vigilance ? Vous avez fait trop confiance à votre entourage ? – Ah oui, j'ai un manque de vigilance. Et puis, bon, il y a des choses qui sont quand même un peu surprenantes dans cette affaire. Par exemple, il se trouve que les décisions, les courriers, sont tous datés d'un moment où je n'étais pas là. Bon, alors j'ai le don d'ubiquité, je suis très fort. On a réclamé une expertise graphologique, ça a été refusé. Bon, on ne revient pas là-dessus. – Il y a des amis qui ne sont plus vos amis aujourd'hui du fait de ces affaires-là. Des gens que vous ne voyez plus ? – Non, je n'en veux à personne. Il faut dire les choses comme elles sont. Il y avait des pratiques, j'ai eu la faiblesse de pensée qu'elles avaient complètement cessé. Eh bien, je me suis trompé. J'en assume la responsabilité. Il ne faut pas non plus en faire tout un plat. D'autant qu'aujourd'hui, si vous êtes un responsable politique qui n'est pas mis en examen ou pas condamné, vous êtes vraiment à côté de la plaque. Je ne sais pas s'il y en a beaucoup. – Justement, depuis… Alors, la situation a évolué en Corse depuis quelques années. Il y a quand même une très forte pression du grand banditisme sur la société, du point de vue économique, sur les marchés publics, les entreprises, évidemment. – C'est une chose que j'ai dénoncée… – Est-ce que le monde politique aujourd'hui est sous pression ? – Je n'en sais rien. Je n'en sais rien. Je sais qu'il l'a été… – Vous l'étiez vous-même sous pression. – Sous pression, personne. – On sait que dans votre entourage, il y a notamment un conseiller proche, Dominique Domard, qui a été assassiné. – Oui, voilà. – C'était en 2011, ensuite il y a Jean Leitch qui a été assassiné en 2014. – C'est une sacrée pression. Mais en tout cas, personne n'est venu me tirer par la manche en me disant il faut faire ci, il faut faire ça. Mais il y avait suffisamment d'indices qui ont fait que, par exemple, j'ai exigé que tous les marchés significatifs, ou tous ceux sur lesquels il pouvait y avoir une suspicion, en tout cas de ma part, soient soumis à un examen très approfondi, préalable de la direction de la concurrence. Et ça a permis de rejeter un certain nombre de choses. Donc, il y avait quand même un problème. Est-ce que ce problème est supérieur encore à ce qu'il est ailleurs ? Je n'en sais rien. Je ne suis pas sûr qu'à Marseille ou qu'à Grenoble, voire ailleurs, il n'y ait pas autant de problèmes de cette tâcheur. – À ce propos, il y avait eu ce débat sur la violence, c'est notamment Dominique Bouquine, il y en avait été le promoteur. Des travaux ont été faits en commission. Est-ce que vous estimez qu'avec le recul, il y a eu quelque chose de concret, ou bien c'était le ministère de la Parole, une espèce de catharsis dans la société, et puis finalement, c'est retombé comme un souffleur. – La collectivité de Corse n'est pas chargée de la justice, de l'ordre public et du respect des lois en général. Donc, il ne faut pas inverser les rôles. Ce que peut faire une assemblée, elle l'a fait d'ailleurs souvent, très bien, y compris dans la période la plus récente, elle a tenu un ministère de la Parole qui est utile, qui est important en politique. Quand Jean-Guy Talamone, il faisait, ce n'est pas mon ami politique, mais enfin, même si j'ai des relations plutôt amicales avec lui, même très amicales, Jean-Guy Talamone, il faisait un discours, ça avait quand même une certaine importance. Ou quand Dominique Bouquine, il le faisait, ou demain, à la mot-pertuis. C'est un ministère de la Parole, mais il est quand même utile. – Au-delà de l'Assemblée, qu'est-ce que vous pensez de ces collectifs anti-mafia qui se sont constitués ? – Je trouve que c'est sain. Alors, ce qui me paraît un peu troublant, c'est qu'il y en a plusieurs. Mais ce n'est pas mal sain du tout, c'est une excellente chose. Il faut absolument, je n'ai cessé de dire, ça m'a valu beaucoup de problèmes d'ailleurs, je n'ai cessé de dire qu'il fallait nettoyer la corse. J'ai fait un discours à l'Assemblée nationale une fois, plusieurs fois d'ailleurs, pour dire qu'il nous faut un préfet de police. Pourquoi est-ce qu'il nous faut un préfet de police ? Parce qu'on a besoin, on a des problèmes particuliers, les problèmes particuliers sont simples, c'est la criminalité organisée. Avec en plus une variante en Corse, qu'elle n'est pas si organisée que ça. C'est-à-dire qu'entre eux, ça se bat de manière tout à fait redoutable. Bon, nous avons un problème. – Vous pensez que l'État ne joue pas pleinement son rôle ? – Comment ? – Vous pensez que l'État ne joue pas pleinement son rôle en l'occurrence ? – C'est tellement facile à dire. Vous savez, il y a des problèmes de cette nature un peu partout. Si vous allez à Londres, vous en trouverez. Si vous allez à New York, vous n'êtes barlème. Et si vous allez à Grenoble, vous en trouverez beaucoup plus que vous ne croyez. Il n'y a pas que Marseille. Bon, voilà, ça existe. Et ça, c'est effectivement une action de chaque instant. Si vous allez à Palerme, vous verrez que le problème est largement réglé. – Parce qu'il y a peut-être des lois qui correspondent plus à la criminalité. – Il y a des lois, il y a des carabiliers, il y a des gens spécialisés qui ont fait. Moi, je suis allé à Palerme il y a deux ans. Et c'est vrai que l'ambiance est extrêmement décontractée. – Est-ce qu'il y a un phénomène mafieux en Corse, comme le dénoncent ces collectifs ? Sur la sémantique, tout le monde n'est pas d'accord. – Non, on n'est pas d'accord, parce que le mot mafia correspond à une forme de criminalité organisée très particulière qui concerne exclusivement la Sicile et qui a immigré, à travers les dirigeants, vers les États-Unis de l'Amérique. – Ça suppose aussi une complicité des politiques. – Et de l'État, mais de certains secteurs de l'État. – Certains secteurs de l'État, oui. Il y a toujours des brevilles galeuses. Il y en a dans l'Église, il y en a dans la police, il y en a dans la justice, il y en a dans la politique, il y en a partout. Après, on peut faire des proportions un peu partout. Non, je crois justement que c'est une criminalité organisée en Corse, mais qui est relativement désorganisée. C'est-à-dire que ça part un peu dans tous les sens. Et d'ailleurs, ça peut être très dangereux aussi. – Alors on en vient à la politique insulaire. Quel regard est-ce que vous portez sur cette gouvernance nationaliste qui maintenant est en place depuis six années ? – Bon, encore une fois, c'est très difficile à moi de dire quelque chose. Je manque de sources d'informations et je risque de ne pas être totalement objectif. Alors, prenons des choses. Est-ce que, sur le plan financier, les choses vont mieux ou moins bien ? Je n'ai pas l'impression qu'elles aillent beaucoup mieux. J'ai même l'impression qu'on a quand même accumulé beaucoup de dettes, ce qui n'est pas en soi. On est passé, les collectivités, départements et régions, puisque maintenant il faut agglomérer tout, sont passées de l'ordre, je crois, de 600 millions en 2015 de dettes, ce qui était déjà important, à aujourd'hui un peu moins d'un milliard de dettes. – Ce sont ajoutées les dettes des deux départements entre-temps. – Oui, oui, non, mais non, 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 non. – Je ne sais pas, 600 millions, c'est une totalité. Donc c'est une augmentation considérable. Bien. Cela étant, ce n'est pas en soi rédhibitoire. Est-ce qu'il y a eu suffisamment d'investissements au regard de ça ? Je n'en sais rien. Il y en a eu quand même, à un moment donné, j'avais le sentiment, parce que j'étais encore un peu dans l'esprit, et je me disais, le programme routier n'est pas exécuté assez vite, assez bien, etc., etc. Et puis, quand je me promène maintenant, je suis allé ce soir de Vénaco à Ajaccio, je vois quand même qu'il y a beaucoup de travaux. Je ne fais pas toujours le… Voilà. Il y a quand même des évolutions. Donc on investit. Est-ce que c'est rédhibitoire ? En tout cas, on est passé trois ans de désendettement à six ans. C'est beaucoup. Il y a eu le Covid aussi entre-temps. Il y a eu la Covid. Donc ça explique peut-être une partie de choses. – Vous avez aussi accusé les nouveaux arrivants au pouvoir de pratiquer plus une politique de communication que de réalisation. – Oui, mais c'est toujours ce qu'on fait quand on a été battu. On y parle très… Surtout quand on a des gens qui vous ont battus qui sont très bons, qui sont même excellents, en particulier. – En communication ou en réalisation ? – En tout cas, en communication, c'est excellent. Et puis les réalisations, elles tardent à se manifester à peu près toujours. C'est-à-dire qu'au début, quand vous arrivez, vous inaugurez ce qu'ont fait vos prédécesseurs. Le général Legault l'avait dit, je ne passe mon temps à inaugurer la 4ème République. Et moi, quand je suis arrivé, j'ai inauguré quoi ? Enfin, je n'ai pas inauguré, mais enfin la déviation de Bocogna. – Ils ont été quand même très durs avec vous. – Pas beaucoup de projets quand même. – Ils ont été quand même très durs avec vous. Juste une question, ils ont été très durs avec vous. Ils ont évoqué les fameux 100 millions d'euros. – Alors, on va revenir à petit très rapidement. – On a été régulièrement pointés du doigt avec les empreintes toxiques, avec les emplois, les emplois à l'Office d'environnement. Le bilan était souvent… Votre bilan, jugé négatif, a été souvent mis en avant. – On va reprendre ces points un par un. S'agissant des empreintes toxiques de la collectivité territoriale, je vous fais remarquer qu'ils ont été passés par une autre mandature que la mienne. – C'est en dange sentier. – Non mais peu importe. Tout le monde l'a fait dans France. Il se trouve que moi, je ne l'ai pas fait, mais j'aurais pu le faire. – Il y en a eu au département de la Haute-Corse ? – Il y en a eu, mais on les avait réglées, on les avait capées, etc. Et ça a été avec peu d'effet. Qu'est-ce que j'ai fait à la collectivité pour ces empreintes toxiques ? Eh bien, j'ai fait une longue discussion avec l'État, avec le fonds de compensation, etc. Et on a obtenu un réaménagement, et notamment 107 millions d'euros du fonds de soutien. 107 millions d'euros. Bon, il se trouve que, pour des raisons que je trouve un peu discutables, on n'a pas inscrit ces 107 millions, ni même l'annuité qui correspondait à l'année 2016. Très bien. Donc on a dit, il manque 100 millions, mais on a oublié de dire qu'il y avait 107 millions qui arrivaient. Bon, cette bonne guerre, on ne va pas en faire tout un plan. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'il y avait effectivement, en fin d'année, nous étions en fin de cycle des budgets européens, des aides européennes. Et donc, il fallait à tout prix, à toute force, engager des dépenses, même si on ne les payait pas immédiatement. Il fallait engager tout ce qu'on pouvait engager. – Il y avait le dégagement d'office. – Pour éviter le dégagement d'office. – Pour éviter le dégagement d'office. C'est ce qu'on a fait de manière majeure et massive. Il n'y a pas eu un centime de dégagement d'office. Votre attention là-dessus. Du coup, ça a déséquilibré un peu les choses en début d'année. Est-ce qu'aujourd'hui, si on fait un compte de fin d'année, il n'y a pas des choses ? Il n'y en a peut-être pas à ce niveau-là. Mais enfin, voilà tout ça. Tout ce qu'on peut dire, c'est qu'en tenant compte de tout ça, on est passé 5 ans de mandature Jacobi, excusez-moi de l'appeler ainsi, avec une augmentation de dette nette, infiniment petite. Quelques dizaines de millions, quelques millions suivant les analyses qu'on va faire. Donc, ça ne va pas augmenter beaucoup. – Justement, vos amis, vos anciens amis à l'époque, alliés à la collectivité de Corse, vous reprochent de ne pas avoir emprunté. On n'aurait pas eu ces 100 millions. – Faudrait savoir. – Non, non, mais je parle de vos amis. – Faudrait savoir. – Sur les bancs de la gauche, ils disent, si nous aussi nous avions emprunté, il n'y aurait pas eu ces 100 millions. – Non, mais il faudrait savoir. Si on emprunte, on a tort. Et si on n'emprunte pas, on a tort aussi. Non, la seule chose qui compte, c'est d'abord d'avoir des comptes clairs. Encore une fois, quand vous arrivez avec un fonds de soutien de 107 millions d'euros, il serait logique d'en tenir compte. Et deuxièmement, si vous avez été obligé d'engager, effectivement, que vous vous retrouvez avec 80 ou 78 millions, si vous chiffrez, selon la Chambre régionale des comptes, si mon souvenir est exact, eh bien, vous vous recevrez dans cette situation, qui est une situation totalement transitoire. Voilà. Donc, à partir de ce moment-là, sur ce problème-là, dont acte, je n'ai pas laissé… – En tout cas, vous ne tenez pas rancune à Agil Siméen de sa stratégie et de communication autour de ces… – On vous sent tout à fait serein par rapport à tout ça. – Oui, c'est de bonne guerre. Et puis bon, il n'a pas insisté. S'il a insisté, mais enfin, il n'y a pas que lui qui a insisté. C'est surtout les autres qui ont insisté. Bien, donc on n'y en veut pas. Deuxième problème, parler des emplois. Excusez-moi, alors on peut me reprocher sûrement bien des choses à la région. Enfin, il me semble que le nombre d'emplois, en tenant compte des départements, à la seule région, a augmenté considérablement. Et que les frais de fonctionnement ont augmenté. Et ils ont même augmenté dans des proportions supérieures à l'augmentation qu'ils avaient subie de mon temps. Je ne m'érige pas en modèle, mais qu'on ne me fasse pas trop ce reproche. Voilà, c'est tout. Après ça, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui ? Il se passe que la région fonctionne. – La fusion est réussie, vous diriez. – Là, je ne connais pas le détail, mais apparemment, ça a l'air de fonctionner. – Ce n'est pas l'idée générale, quand même. Il y a beaucoup de mal, quand même, apparemment, à faire fonctionner l'ensemble des services avec une collectivité mastodonte, comme ça. – Moi, que celui qui n'a pas pêché, on lui jette la première pierre. Je sais ce que c'est que d'intégrer un service. Pour intégrer les forestiers sapeurs, c'était difficile. Alors pensez ce que c'est d'intégrer les deux départements, etc., avec de la mauvaise volonté de beaucoup de gens, parfois à tous les niveaux des politiques. Non. Honnêtement, ça a l'air, par rapport à la difficulté de l'opération, ça a l'air de se passer plutôt bien. Tant mieux. Alors, qu'est-ce qu'on peut reprocher ? Il faudrait quand même que je trouve des choses à reprocher, sinon ça va être suspect. Au fond, moi, dans ma mandature, ce que j'ai fait, c'est deux choses qui comptent. Le reste, ça a géré à peu près convenablement. Un, le paduc. Ça, j'y tiens comme à la prunelle de mes yeux. – Il est remis en cause. – Oui, mais… – Et puis, par tout le monde. – Oui, mais… – On a vraiment vu autant de construction, finalement. Enfin, le sentiment, du moins ici à l'action. – Est-ce qu'il est bien respecté ? Non. Mais qu'on voit beaucoup de construction, ce n'est pas choquant. J'ai toujours dit, quand on faisait le paduc, que le paduc tel qu'il était permettait de doubler la population de la Corse et de loger tout le monde. Donc, ce n'est pas scandaleux en soi. Est-ce qu'à la marge, il est bien respecté parfois ? Peut-être pas, mais dans l'ensemble, il reste quand même une règle qui est quand même extrêmement importante, en particulier pour les terres agricoles. Et on voit bien qu'il y a des conflits autour de ça. Je crois qu'il faut s'accrocher au paduc et le défendre, et certainement pas dire, parce qu'il a empêché M. Jacobi ou M. Tartampion de faire la maison là où il devait faire l'affaire. Là où, entre parenthèses, même sans paduc, il n'aurait pas pu la faire normalement. C'est comme ça et c'est très bien ainsi. Donc, on a fait le paduc. Et puis, deuxièmement, j'appelle votre attention sur le fait que pendant cette mandature, on a quand même, comment dire, et c'était très bien dit dans le petit document que vous avez présenté, c'est réfléchir les gens ensemble et aboutir à un certain nombre de choses. Et ma fonction a été de faire voter l'Assemblée de Corse, il n'a fallu ni le gendarme ni la troupe, je n'avais pas la majorité, réunir le maximum de gens, sauf quelques-uns dans mon propre camp, dans des notions... – Et puis, vous l'ont reproché d'ailleurs. Vous l'ont reproché d'avoir fait le lit des nationalistes. – Mais je ne fais pas le lit ou pas le lit, je fais le lit de la Corse. Alors mon intérêt, c'était de faire le lit de la Corse. – À ce propos, en 2014, le FLNC annonce une démilitarisation, dont on sait que, quelques années plus tard, on n'a pas été suivi des faits, puisqu'il y a une reprise des attentats. Mais est-ce que vous pensez avoir contribué à ce moment-là ? On sait que Coursigalibre, justement, toutes les délibérations qui ont été clivantes dans votre propre camp à voter, y compris Fermagour, c'est qu'il y a eu un appel d'air au niveau des idées nationalistes. On sentait qu'effectivement, il y avait une normalisation. Est-ce que ça, ça a joué ? Est-ce que vous, personnellement, déjà, vous avez joué un rôle là-dedans ? – Je n'ai pas fait ça pour ça. Je n'ai pas fait ça pour ça, parce que je suis contre la violence, de toute façon. Et si on est indépendantiste et qu'on veut la libération du territoire, entre guillemets, notion que je réfute, on doit s'inspirer de Gandhi, qui a fait libérer l'Inde, que je connais un peu, comme vous le savez, sans violence. – Donc il dit qu'il y a un milliard et quelques habitants en Inde et qu'il y a 70 millions en Gros-Bretagne. – C'était vachement dur, quand même. C'était quand même très compliqué. Bien. Donc, ce que je veux dire, c'est que je n'ai pas fait ça pour ça. J'ai fait ça parce qu'il me paraissait que c'était des choses logiques. Un, vouloir la fusion des départements et de la région. Ce n'est pas logique. Ça va de soi. On en a fait tout un plat. Il y a des gens qui m'ont dit, des amis, entre guillemets, qui m'ont dit, tu sors de la République si tu fusionnes deux collectivités. Pourquoi à Paris, on est sortis de la République ? La ville de Paris et le département de Paris se fusionnaient. Et ils sont sortis de la République ? Pas encore, malgré Mme Hidalgo. Donc voilà. – C'était risqué. Les Corses avaient dit non en 2003. – Oui, ils avaient dit non, mais excusez-moi. Ils avaient eu raison, peut-être parce qu'on s'était mal expliqué. N'empêche que c'était une chose à faire et j'ai insisté à la suite. Deuxièmement, la co-officialité de la langue. Excusez-moi, il y a encore 30-40% au moins de corsophones vraiment complets en Corse. Bien, j'en suis pas. Moi, je parle très mal de Corse. À Zahed. Bon, donc, je m'exprime rarement en public en Corse. Bien. Mais, il faut préserver ça et développer ça. Et ça n'est pas un problème. La co-officialité de la langue, excusez-moi, c'est pas scandaleux. Alors, on fait la co-officialité de la langue dans des zones comme l'Irlande où plus personne ne pipe le galilique. Et ici en Corse, on n'ose pas le faire. Et puis la France, la grande république française, se bat pour l'enseignement du tibétain au Tibet mais il dit, ah, le Corse en Corse, c'est pas... J'ai entendu. Robert Badinter, un homme remarquable, me dire, le Corse n'est pas une langue. D'abord, il n'est pas qualifié pour le dire et en plus, c'est une sottise absolue. Et je lui ai répondu, monsieur le ministre, excusez-moi, mais Claude Agège au Collège de France qui n'est pas spécialement Corse, qui n'aime pas spécialement la Corse plus que d'autres, dit sans aucun doute que le Corse est une langue. Il faut préserver la langue Corse. Le statut de résident, que n'ai-je entendu ? C'est une espèce de gauchiste criminel, etc. Mais en réalité, il n'y a pas que moi qui est favorable à ça. Il n'y a pas que la Corse qui souhaitent très faire attention à ça. Il y a des tas de... Allez dans l'île de Ré, demandez-leur s'ils trouvent ça, ce qui se passe, c'est si bien que ça. Et dans des tas d'endroits où les gens sont dépossédés de leur territoire. Donc, tout ceci est resté d'être mort. Tout ceci est resté d'être mort. Parce qu'il y a un blocage absolu. J'ai vu très récemment, pas plus tard qu'hier, Jean-Guy Tala-de-Mogne, qui disait finalement, heureusement qu'il y a eu la mandature nationaliste de 2010 à 2015. Il disait à ce moment-là, on a gagné la bataille des idées et puis par la suite, ils ont gagné la bataille politique. Eh bien, c'est très bien. C'est très bien. Non, mais la bataille des idées, c'est quand même moi qui l'ai menée, excusez-moi, parce que le statut de résident, la co-officialité... Ça a été voté sous votre mandature. Ça a été voté à ma demande et défendu sur les ondes ici et y compris sur le continent à l'Assemblée par moi-même. Et je me suis fait traiter de tous les noms parce que je défensais ces notions. Puis vis-à-vis de l'État... Vous êtes indépendantiste. Je ne suis pas indépendantiste du tout. On a dit aussi, le pouvoir législatif, c'est sortir de la République. Ah bon ? Quand on a un pouvoir législatif, on sort de la République. Quelle est cette histoire ? Mais vous avez des territoires d'outre-mer qui ont des lois de pays et qui ne sont pas encore sortis de la République. – Oui, mais à l'époque, vous aviez une opposition de l'État, moins franche qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est le blocage le plus compliqué. Comment vous agiriez-vous dans une situation comme aujourd'hui où il n'y a absolument aucun dialogue ? C'est un refus total dans tous les domaines. Même des choses qui ne sont pas forcément fondamentales. – Oui, mais qu'est-ce que vous voulez ? Ça, c'est très difficile. C'est un exercice assez facile. Vous pourriez vous dire, moi, je ferais, moi, on verrait. Je ne sais pas si je ferais beaucoup mieux. J'ai eu d'ailleurs moi-même énormément de difficultés. – Vous-même qui étiez à gauche, du pouvoir de gauche à l'époque ? Est-ce que ça se passait bien ? – J'avais surtout le coup de pied au cul du pouvoir de gauche à l'époque, excusez-moi, parce qu'ils n'en ont pas raté une contre moi. J'ai été traité en mouton noir, en adversaire. Voilà, on va parler de tas de choses, mais quand le Premier ministre, Jean-Marc Ayrault, quelqu'un de très bien, me dit tu vas nous faire perdre l'élection de Marseille parce que tu supprimes le service complémentaire à la SNCM, voilà ce que j'ai pris dans la figure. Et puis j'en ai pris d'autres. Un préfet me disant, un préfet du temps à gauche, je vous combats car vous avez des idées avec lesquelles on ne peut pas être d'accord. C'est bien d'un préfet dire ça. Donc on a effectivement cette opposition. Alors il y a d'autres préfets qui étaient beaucoup plus intelligents, mais c'est vrai qu'on a eu du mal à faire passer. Mais on a quand même fait passer à terme un certain nombre de choses. Malgré tout, les deux départements fusionnaient avec la collectivité, c'est fait. C'est pas mal. Malgré tout, qu'on le veuille ou non, on n'a pas la co-officialité de la langue, mais quand même dans les faits, en pratique, à la base, c'est une initiative qui avait été prise de mon temps, si j'ose dire, les contrats passés pour la langue corse par les collectivités, par tous les organismes possibles et imaginables, c'est quand même pas mal. Alors c'est pas ce qu'il faudrait, c'est pas l'idéal de ce qu'il faudrait. Quant à dire, que doit faire Gilles Siméon face au gouvernement, je n'en sais rien, il est en responsabilité. – Vous, qu'est-ce que vous auriez fait ? – Qu'est-ce que vous auriez fait ? – J'en sais rien, je serais bien emmerdé. – Vous auriez accepté, par exemple, lors de la visite du président de la République, on vous fouille comme n'importe qui pour rentrer en... – Oui. – Donc on demande votre identité pour aller à la préfecture ? – Oui, enfin, j'aurais accepté, je me serais probablement un peu gendarmé, si j'ose dire, parce que fouiller le président du conseil exécutif, il ne va pas porter d'armes sur lui. Moi aussi, j'aurais peut-être eu mon petit couteau corse, parce que j'en ai souvent, j'ai toute une collection, et puis on connaît sa bobine, enfin, je veux dire, demander son identité à Gilles Simeone et à Paul Jacob ou à Tartampion, ou même à Jean-Vitus Albertini, entre nous, tout le monde les connaît, donc c'est complètement ridicule. – Paul Jacob, vous venez de défendre votre bilan, et c'est légitime, vous êtes un urgent avec ceux qui vous ont succédé. Petite question, est-ce que vous avez voté en juin dernier au territorial ? – Oui, bien sûr, j'ai voté. – Pour qui ? On peut le savoir, c'est trop personnel. – Non, parce qu'il y a le secret du vote, et maintenant que je suis un simple citoyen, je jouis du secret du vote. – Revenir sur un problème, d'autres qui le sont moins, il y a eu cette condamnation de la collectivité de Corse, une amende exorbitante, 88 millions d'euros, concernant la fameuse DSP à l'époque. Alors, c'est la mandature d'Ange Santine, un peu la vôtre, et aujourd'hui, c'est la mandature actuelle qui est obligée de régler l'ardoise. – Alors, je crois que ce n'est pas une question de mandature. D'abord, ça pour… – Non, mais c'est pour situer dans le temps. – Assez précisément sur le service complémentaire dans la mandature 2007, donc pas dans la mandature, sur une convention qui va de 2007 à 2013. Bien. Avant les élections de 2010, j'avais dit publiquement, et j'avais les communistes sur ma liste au second tour, je savais que je les aurais, pour gagner, il les faudrait. J'ai dit, je suis opposé à ce service complémentaire. Pourquoi ? Je suis opposé, parce que c'est une sottise absolue. Quand vous faites une délégation de service public, c'est quand il n'y a pas assez de bateaux, et notamment pour les périodes d'hiver. Et vous n'en avez absolument pas besoin pour les périodes d'été où il y a une offre assez considérable. On a voulu augmenter l'offre, et ça a apporté probablement de préjudice à la corticaferis. Donc, il y a eu un tort, de même que cette histoire d'aide sociale consistait à donner des subventions, y compris à la corticaferis, pour accorder des réductions aux personnes âgées ou handicapées, etc., aux très jeunes, mais ça se fait partout sans subvention, excusez-moi. Donc, c'était monstrueux. En plus, ce n'était pas contrôlé du tout. Donc, j'ai été opposé à ces deux choses. J'arrive en 2010, excusez-moi, je n'ai pas le droit de mettre fin à ça. Ou plutôt si, on va être très précis en droit administratif. J'ai le droit de mettre fin à ça, simplement, il faut que je paye la différence. C'est-à-dire que, si j'avais supprimé l'aide sociale au service complémentaire, modifié la convention, il aurait quand même fallu que je paye les compagnies ce que j'aurais dû leur payer. C'est-à-dire que ça n'aurait rigoureusement rien changé. Mais j'annonce qu'on va mettre fin à ça. Je commence à faire des contrôles sur l'aide sociale, et puis, j'annonce de toute façon fureur de beaucoup de gens. Fureur de beaucoup de gens. – Dont les services de l'État, vous disiez tout à l'heure, Jean-Marc Ayrault. – Alors, les services de l'État, n'en parlons pas. Les services de l'État, non. – Parce qu'il fallait absolument sauver la SNCM. – Il fallait sauver la SNCM pour gagner les élections de Marseille. Encore une fois, cette phrase m'est restée et Dieu sait que j'avais des relations amicales avec Jean-Marc Ayrault. Il me dit, tu vas nous faire perdre les élections de Marseille à cause de cette histoire de services complémentaires, etc. et la mienne, il disait, après, si tu réglais mille problèmes, je veux bien régler le reste. Mais c'était des pressions, celles du ministre des Transports, avec qui j'avais des relations plutôt amicales, celles du Premier ministre, voire celles du Président de la République. Ce n'est pas si simple d'y résister. Le Président de la République vous convoque, je me rappelle notamment dans un avion, disant, enfin, on me dit que tu es très opposé à la SNCM. Je ne suis pas opposé à la SNCM. Elle est condamnée. – Pression aussi sur place des syndicats. – Pression des syndicats, y compris le STC, qui voulait d'une manière ou d'une autre, qui était favorable à une compagnie régionale, mais qui voulait d'une manière ou d'une autre qu'on sauve l'outil dans des conditions qui ne pouvaient pas se faire. – Finalement, qui est responsable de la situation ? C'est l'État, si on comprend bien de ce que vous dites. L'État a rédigé de créer des charges de 2007. – En 2007, l'exécutif en passe à la responsabilité d'avoir signé cette convention. Mais mettons-nous à sa place. Moi, j'ai vu le récit de la manière dont ça s'est passé, notamment par Antoine Cittal. Il a dit, ça a été monstrueux. C'est-à-dire qu'on nous faisait une pression absolument extraordinaire, qu'on nous menaçait de supprimer tout. Qu'est-ce que vous voulez ? Qu'on nous garantissait que c'était légal. Vous savez très bien que ça ne l'était pas. Etc. Donc, finalement, ils ont cédé. Ils ont eu tort de cédé, sans doute. Mais ce n'est pas facile de ne pas céder. – Aujourd'hui, c'est un accident de pédier. – Alors, aujourd'hui, l'État a une responsabilité majeure dans cette affaire. C'est-à-dire, c'est lui qui a imposé ça. Ce n'est pas une invention locale et régionale. Ce n'est pas Ange Santigne ou Camille de Rokazard qui s'est inventé ça. C'est l'État qui l'a imposé de manière très claire. Et l'État voulait imposer des tas de choses. Par exemple, l'État m'a dit à moi, « Ah, mais il y a Bruxelles qui a demandé le recouvrement que vous recouvriez telle chose. Mais tout ça, ça ne vaut rien. Il faut s'y opposer. » J'ai dit à l'État, il n'y a pas de problème. Je l'ai dit en public à l'Assemblée nationale. J'ai dit, « Écoutez, c'est simple. Vous n'avez qu'à m'écrire publiquement en disant que si on ne recouvre pas et qu'il y a une amende de Bruxelles équivalente à ce que l'on n'a pas recouvré, vous la paierez. » On n'a qu'à m'écrire une belle lettre. À ce moment-là, après tout, pourquoi pas ? Ils ne l'ont pas fait, bien entendu. Donc, il serait logique dans le même esprit que l'État ayant imposé une mesure dans son intérêt à lui. Dans son intérêt à lui. C'est-à-dire dans l'intérêt de quelqu'un qui voulait se débarrasser de la SNCM. – Vous croyez qu'il est dans cet état d'esprit-là aujourd'hui ? – J'en sais rien, mais écoutez, ça ne ferait pas de mal d'être un peu honnête. Il y a une collectivité territoriale de Corse qui n'est pour rien, alors qu'il l'a été dans une mandature précédente, mais qui a tué de telles pressions, objectivement, si l'État prenait, alors peut-être pas la totalité, tenant compte de la responsabilité des uns et des autres, mais les deux tiers ou la moitié, ce serait quand même la moindre des choses. C'est assez scandaleux. – Après cette condamnation et dans ce contexte juridique à incertain, est-ce qu'il est raisonnable, prudent, de maintenir une DSP, délégation de services publics, et de maintenir le projet de création à terme d'une compagnie régionale ? – Bon, attendez. La création de la compagnie régionale, on m'a reproché sur bien des bancs de ne pas le faire. C'est assez vite et je vois que c'est toujours pas fait, donc ça doit pas être si facile que ça. Bien. Deuxièmement, maintenir une DSP, de toute façon, l'exécutif n'a pas le choix. Une fois, il y a une DSP, même s'il trouve que c'est imprudent de la maintenir, même s'il a des doutes, il n'a pas le droit de la supprimer. Parce que s'il la supprime, il faut qu'il continue à payer la compagnie. – L'Union européenne est très rétive. – Oui, attendez, excusez-moi, la DSP actuelle, elle a été passée. A partir du moment elle était passée, on ne peut pas la supprimer comme ça. Et si on la supprime, il faut maintenir l'équation financière du contrat, la formule et d'un célèbre commissaire du gouvernement au Conseil d'État qui s'appelait Léon Blum, avant-guerre, c'est une affaire ancienne. Bien. Donc c'est un principe tout à fait établi et logique. On dit la collectivité publique a toujours le droit de modifier un contrat de droit public, simplement, il ne va pas léser le temps. Donc voilà, pour le moment, ça y est, c'est fait, c'est comme ça. – Et la compagnie régionale, on l'abandonne ? – Mais je n'en sais rien, ça. Ce n'est pas à moi qu'il faut poser la question. Ça n'est pas facile à faire. Je ne peux pas dire que c'est une mauvaise idée en soi, puisqu'après tout, on a fait une compagnie régionale aérienne et qu'elle a très bien marché. Et je crois me souvenir qu'à l'époque, j'étais très partisan et que j'ai un peu contribué à la création de la compagnie régionale. Donc on ne peut pas dire que c'est une sottise. Ça s'est fait, ça a marché. Maintenant, ce que je dis pour le maritime, c'est qu'à priori, il y a quand même des compagnies. Il y a une compagnie privée qui travaille, Corsica Lille, et on peut lui reprocher sûrement bien des choses, mais ça fonctionne. Il y a Corsica Ferry, et ce qui fonctionne, on peut sûrement lui reprocher bien des choses, mais ça fonctionne. Est-ce qu'il y a besoin d'une DSP ? Ou est-ce qu'il faut faire quelque chose de totalement différent ? C'est-à-dire que pour les passagers, on n'a besoin de rien, il y a tout ce qu'il faut. Et pour les marchandises, peut-être qu'on pourrait avoir deux navires rouliers qui feraient Bastia Ajaccio et ça coûterait infiniment moins cher. Mais ça coûterait moins cher que l'emploi de continuité. – Alors, une dernière question avant de boucler cette première partie. Un mot sur votre famille politique. La gauche, depuis votre défaite, la gauche a disparu à peu près de l'espace politique. – Mais pas qu'en Corse. – Pas qu'en Corse. – Disparu en général. – Pas qu'en Corse, elle n'a plus de représentation élective à l'Assemblée territoriale, elle n'a plus de grandes villes. – La terre continue à tourner à la même vitesse. La Corse est toujours au milieu de la mer. – Plus de villes moyennes, l'électorat s'est dispersé entre Gilles Simeone, une partie aussi étalée à droite et puis beaucoup sont restés à la maison. Comment elle peut se reconstruire et avec qui ? – Ça, c'est des notions relatives. La gauche, la droite, le machin. Le parti radical était à un moment donné le premier parti de France. Il a disparu. La France continue à vivre. Le parti libéral britannique qui était le pilier, un des deux piliers avec les literary, ce qui était de la Grande-Bretagne, a disparu. Écoutez, enfin pas disparu complètement, mais il a quand même largement disparu. La Grande-Bretagne continue à tourner. Enfin, il faut quand même s'arrêter à ça. Je veux dire, la vie ne dépend pas. La gauche, la droite, il y a une sacralisation de la gauche, une auto-sacralisation. – Ça représente quand même quelque chose. – Mais bien sûr. – Ce n'est pas la même chose que la droite. – Les idées de gauche, elles sont présentes chez l'État de Jean. – Est-ce que vous diriez qu'il y a aujourd'hui des nationalistes de gauche et des nationalistes de droite ? Puisqu'à presque tout le monde est nationaliste aujourd'hui. – Pas tout à fait tout le monde. – Dans les urnes. – Il y a quand même quelques-uns qui ne sont pas. – 70% dans les urnes. – Oui, c'est considérable. Mais évidemment, il se trouve que l'idée d'une autonomie forte de la Corse, qui pour moi est une idée assez naturelle, a percolé dans la population. Bon, très bien. Mais c'est vrai qu'il y a des oppositions entre les uns et les autres. Il y a des histoires différentes. Mais il y a toujours des oppositions. Je crois que l'opposition est indispensable à la démocratie. C'est quand vous avez 95% des voix. – Donc la reconstruction, vous ne paraît pas être… – Écoutez, je ne sais pas, moi. Au plan national, ça n'a pas l'air d'en prendre le chemin. Voilà. Au plan local, c'est encore… On est très en avance. Alors si vous voulez dire ça… – C'est ça, on anticipe. – On a liquidé le Parti socialiste avant même qu'il soit s'autosucide. – Bon, ici, il n'était pas très important. – Au plan national, voilà. – Alors, on passe à la deuxième partie. On a évoqué longuement la Corse. On en vient des sujets généraux, notamment la politique nationale, mais aussi des sujets qui vont bien au-delà. Alors, en 2017, vous aviez soutenu la candidature d'Emmanuel Macron à la présidence de la République. Le bilan que vous faites de son quinquennat, est-ce que vous renouvelleriez votre soutien ? – Je fais partie de la cohorte immense des déçus. La cohorte immense des déçus. Je me demande d'ailleurs s'il n'y a pas des gens… Alors, il faut mettre là aussi… Il faut faire la part des choses. C'est-à-dire qu'il y a eu des périodes difficiles. Ça n'est pas facile. Il y a eu la crise de la Covid. Il y a quand même… Nous vivons toujours, depuis 2007, dans une crise économique très forte, etc. Bilan des réformes. Bah, écoutez, j'essaie de compter. Il y a eu une réforme qui consistait à supprimer l'impôt sur la fortune sur la partie valeur financière. – Ça a été fait. – Ça a été fait. On n'a pas supprimé pour le bien immobilier. Enfin, je ne sais pas pourquoi. Enfin, peu importe. Bon, il y a eu une réforme consistant à réformer l'assurance chômage. Bon, je crois qu'elle va s'appliquer ces jours-ci. On verra. – Bonne réforme, selon vous ? – Vous savez, on a le record de l'assurance chômage d'Europe. Et probablement du monde. Bon, il faut peut-être y regarder de plus près parce que des tas de gens se trouvent mieux au chômage. C'est monstrueux ce que je dis. Il y a des tas de gens qui sont extraordinairement malheureux au chômage. Mais il n'en demeure pas moins que ce n'est pas très incitatif. Donc, il faut regarder les choses dans le détail. Je ne connais pas suffisamment le chiffre. – C'est l'argument du gouvernement et UBDF que vous voulez développer. – C'est un argument qui n'est quand même pas si mauvais que ça. Bon. Troisième réforme, on a fusionné les comités d'hygiène et de sécurité au comité d'entreprise. Très bien. Bon, ça n'a rien changé. Parce qu'en réalité, bon. Et on a plafonné le barème des indemnités aux prud'hommes. Bon. Alors après, je ne sais pas. – Soit, il n'y a pas eu de grandes réformes. – Il n'y a pas eu de grandes réformes. – Il n'y a pas eu de grandes réformes. – C'est sur pause. Bon, il n'y a pas eu de grandes réformes. Certes, il y a eu la crise des gilets jaunes, il y a eu le Covid. Mais cela dit, les résultats, aujourd'hui, vous êtes très critique. Cependant, il y a l'INSEE qui dit que le pouvoir d'achat des Français, en 2019, a augmenté comme il n'avait jamais augmenté depuis les années 2000. – Vous êtes critique sur la dette. En revanche, vous dites que la dette, c'est beaucoup pas cru. – La Banque de France prévoit les prévisions de croissance 6,3. – Alors, vous pouvez me dire quelque chose ? – Un jour, j'ai interrogé un ministre que je connaissais bien, je suis extrêmement sérieux, qui a dû prendre sa retraite maintenant, et qui est un ancien élève de l'ENA, un inspecteur des finances. Je lui ai dit, dis-moi, est-ce que c'est vrai que M. Barroso t'a dit, en 2008, que la crise ne durerait pas, qu'elle se terminait avant qu'elle ne commence, ou presque ? Il m'a dit, oui, c'est vrai, il m'a dit ça. Ah, j'ai dit, bon. Alors, vous voyez la qualité de prévision des grands de ce monde. Et je vous rappelle que pendant des années, à l'Assemblée nationale, j'ai eu des discours, tout le monde rigolait, en disant, la crise, c'était en 2007, la crise qui a commencé en 2007, pas en 2008, va durer 10 ans. Et puis, quelques années après, j'ai dit, la crise va durer 10 ans. Quelqu'un m'a dit, mais tu as déjà dit ça, parce que ça dure encore plus longtemps que je n'avais prévu. Ces crises durent 20 ans. Donc, toutes ces histoires-là me paraissent risibles. On nous explique qu'il y a une forte attractivité de la France. Excusez-moi, j'ai fait un rapport pour le prénom de la République de l'époque, je sais pas si, sur l'attractivité économique de la France. Le rapport montre qu'il n'y a aucune attractivité. Il y a des raisons pour lesquelles aucune entreprise ne veut venir en France. Alors, des fois, il y a des gens qui sont obligés de venir en France parce qu'ils ne peuvent pas faire autrement, parce que, par exemple, pour des raisons de logistique... – Même aujourd'hui, vous trouvez ? Il n'y a pas eu de changement avec... En France, aujourd'hui, vous avez le plus fort taux d'imposition et de prélèvement obligatoire de la planète. Bon, ça, c'est un premier point. Faisons des comparaisons. L'Irlande est à 25-27%. Je crois. La France, pas loin de 50%. Ça fait une sacrée différence. Et vous pouvez aller en Irlande. Je connais bien l'Irlande. En Irlande, il y a des trains, il y a des hôpitaux, il y a des médecins, il y a des services publics. Ça marche plutôt relativement bien. Nous, on apparaît-il, le système de santé que le monde nous envie, on a vu comment ça fonctionnait, à l'époque d'une crise. Et on paye monstrueusement cher. Mais sur les données de l'INSEE et de la Banque de France, elles sont fausses ? Les prévisions ? Non, ce n'est pas des prévisions. Là, l'INSEE a fait un rapport sur l'augmentation du pouvoir d'achat en 2019 qui a été reproduit d'ailleurs dans les échos. On la retrouve dans les échos où l'INSEE dit que le pouvoir d'achat a augmenté en 2019 comme il n'avait jamais augmenté depuis les années 2000. Et la Banque de France a augmenté ses prévisions de croissance à 6,3% au-delà de ce que prévoyait le gouvernement. Les prévisions de croissance, quand vous êtes descendu extrêmement bas, vous avez tendance à remonter relativement haut. L'Allemagne est descendue beaucoup moins et remontée beaucoup moins. Pour autant, sur la période, l'Allemagne est probablement gagnante. Sur le pouvoir d'achat, l'INSEE trouve que le pouvoir d'achat des Français a augmenté. Le pouvoir d'achat des Français a augmenté peut-être pour certaines catégories sociales et encore, j'en doute. Actuellement, ces gens-là vont se retrouver, et puis moi aussi, avec des hausses de factures électriques monstrueuses. Je ne sais pas comment on va faire. – Le pouvoir d'achat de quelques-uns augmente mais les inégalités se creusent. C'est ce que vous dites. – Écoutez, je ne sais pas. Tout ce que je sais, c'est que le sentiment des Français, c'est que le pouvoir d'achat n'a pas augmenté. – Sur ce point, vous avez raison. C'est un sondage qui le prouve. 70% des Français estiment que le pouvoir d'achat n'a pas augmenté. – Et deuxièmement, je fais extrêmement attention aux chiffres sur le pouvoir d'achat parce que ça dépend de multifacteurs et que c'est bien plus compliqué. Par exemple, si vous parlez du pouvoir d'achat entre la France et un pays en développement, vous allez dire que l'écart en monnaie, en dollars est colossal. Si vous regardez le vrai pouvoir d'achat, c'est-à-dire ce que les gens peuvent acheter avec ça, vous apercevrez que l'écart est beaucoup plus faible que ce que vous pensez. Donc, il faut être extrêmement prudent sur tous ces chiffres. Pour moi, il n'y a pas de réussite économique. Et au regard de tout ça, s'il y avait une réussite économique, il y a quand même 400 milliards de dettes. – La crise sanitaire, justement, vous… – 400 milliards de dettes. On vous dit, ah oui, mais les dettes, c'est rien, on ne les rembourse jamais. D'abord, ce n'est pas vrai. On rembourse les dettes. La France a, je crois, à deux reprises fait faillite. Enfin, en tout cas, à une reprise au moment de la Révolution française. Elle a mis très longtemps à payer ça. Voilà. L'Argentine a fait faillite une fois, peut-être même deux fois. Ça lui a coûté extrêmement cher. L'Allemagne a fait faillite deux fois dans son histoire. Ça lui a coûté extrêmement cher. Donc, arrêtons de dire, aujourd'hui, les taux d'intérêt vont monter, probablement de 1 à 2 points. 1 à 2 points. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que la France paiera en intérêt de l'ordre de, à terme, de 25 à 50 millions de plus par an. – Ben, si vous trouvez que c'est rien… – 50 milliards, pardon. – Non, excusez-moi, c'est 50 millions. On n'en parlerait même pas. 50 milliards, 50 milliards, c'est plus que le budget de la Défense qui a été augmenté, ça c'est vrai, depuis quelques années. – Leur échec sur le plan économique et sur le plan politique, comment est-ce que vous avez perçu la pratique du pouvoir d'Emmanuel Macron ? Cette verticalité, cette centralisation ? – Ça, je crois que la personnalisation, je suis toujours très gêné, quand j'entends le Président de la République faire un discours où il explique que désormais, le ticket de métro sera taxé à 0,3%, ou à 0,4%, enfin des choses comme ça, des détails infimes, c'est pas le rôle d'un Président de la République, excusez-moi. Faire des discours pour expliquer que le pass sanitaire sera dans les écoles au niveau d'un Président de la République. Donc, je trouve que cette rentrée dans les détails finit par provoquer une thrombose au niveau central, le Président de la République. D'abord, il n'est pas chargé de conduire la politique de la nation, c'est le gouvernement qui est chargé de conduire la politique de la nation. Et donc, voilà. Et puis, il y a des collectivités départementales encore sur le continent. – Ils n'en savent pas beaucoup, car... – Hein ? – Ils n'en savent pas beaucoup, car... – Parle des maires, mais bon... – Et encore, bon. Donc, le refus des corps constitués, le refus des collectivités... – Le rôle du Parlement aussi ? Le rôle du Parlement, vous qui avez été député ? – Déjà, ce n'était pas brillant de mon temps. C'est-à-dire que le rôle du Parlement, ça ne servait pas à grand-chose. Aujourd'hui, ça ne sert à peu près à rien. C'est dommage, parce qu'on se prive d'outils qui sont quand même importants. Donc, voilà. Et puis, il y a cette manière, et ça, c'est un trait de caractère, peut-être, de se mettre à dos tout le monde, pour rien. Pour rien. – Un côté cassant dans l'exercice du pouvoir, dans la parole ? – Écoutez, moi, je ne sais pas. On me dit que c'est pour des raisons de communication. On a provoqué un incident avec l'Algérie. Bon, en disant, le gouvernement algérien vit dans la rente de la guerre... – Les banlieues, etc. Mais entre nous, qu'est-ce qu'on dirait, nous, si le gouvernement algérien disait, la France est très mal gouvernée, ces gens-là sont des gouniafiers, regardez, ils ont leurs dettes qui ont tout monté considérablement, ils ont le plus haut taux de prélèvement obligatoire du monde, et finalement, ils ont des services publics qui ne sont pas si bons que ça, voire assez mauvais à l'épreuve d'une crise, comme on a vu pour la santé. Tout le monde hurlerait. En France, alors, du Parti communiste à l'extrême-gauche, en allant jusqu'à Madame Le Pen, tout le monde hurlerait de manière unanime. Et là, on trouve normal qu'un peu... Enfin, vous pouvez franchement... – Vous pensez que le rôle de la France s'est renforcé dans le monde aujourd'hui ? – Je n'en ai pas le sentiment. – Vous êtes les plus isolés ? – Un exemple précis que je connais un peu, mais il y a eu cette histoire des sous-marins. D'abord, la France veut passer un partenariat important avec l'Australie, et puis décide de lui vendre des sous-marins. Mais on dit qu'il y a un risque de prolifération. Donc on va parler du vendre des sous-marins avec des moteurs à propulsion nucléaire, moteurs électriques propulsés par des mini-centrales nucléaires. Nous parlons de l'Australie, qui est un de nos amis. On vend des EPR à la Chine, dix fois plus gros, mais là, ce n'est pas grave. – Est-ce que la France veut garder la main quand elle vend un sous-marin ? Elle veut garder la main sur la maintenance, finalement. – Tout ça est absurde, parce qu'un sous-marin avec une source atomique de propulsion et un autre sous-marin à diesel, ce n'est pas la même chose. Qu'est-ce qui se passe d'un sous-marin ? Je ne vais pas en parler dans le détail, mais un sous-marin qui est en propulsion de diesel, il ne peut pas rester dans l'eau trop longtemps, et s'il veut rester dans l'eau en fonctionnant, il faut, en surface, ou d'un certain temps, quand il a épuisé ses batteries, avoir un schnörkel, un système d'aspiration de l'air, et ça se voit quand même, c'est un peu de périscope, peau d'échappement et alimentation en air. Bon, enfin, pas peau d'échappement, alimentation en air. Donc, ça ne rend pas du tout les mêmes services. Alors, le pire, c'est qu'on a pris des bateaux qui étaient des bateaux à propulsion avec une petite centrale nucléaire, et on a enlevé ça pour les mettre tout diesel. Bon, donc déjà, premier problème. Deuxièmement, le contrat est passé de 30 à 50 milliards d'euros, de dollars. Troisièmement, ce que vous voulez que je vous dise, excusez-moi, mais la France, partenaire stratégique dans le Pacifique, vous savez combien il y a un bateau pour croiser dans la Polynésie, bateaux militaires. Je le sais, parce que je fais justement un travail là-dessus aussi d'un rapport parlementaire, d'une mission parlementaire. Donc, voilà. Alors, après que les États-Unis de l'Amérique se soient très mal conduits, ce serait une brutalité infinie, mais malgré tout, il y avait eu des avertissements réitérés, écrits, pas publics, mais considérables, et sur le fond, voilà. Après ça, qu'est-ce qu'on voit ? Le président de la République française va dire, je vais m'allier, ça y est, je vais m'allier, il appelle M. Modi, Premier ministre de l'Inde. Bon. M. Modi est un homme courtois, je l'ai rencontré deux fois, c'est quelqu'un d'assez affable, d'une certaine manière. Quand vous le regardez, il a plutôt le regard d'un tigre qui va vous manger. Mais... – Il n'a pas une réfutation d'être un grand démocrate, quand même, M. Modi. – Ah ben, il est quand même élu démocratiquement. – Oui. Il a été réélu démocratiquement. Moi, je veux bien, il n'y a pas eu de fraude, et le vote électronique est très bien contrôlé. Bon, bref. Et tout ça se passe très bien. On annonce quasiment un renouveau de l'alliance franco-indienne, qui est très ancienne et qui est très forte. Et puis, le surlendemain, M. Modi va à Washington, et puis, il fait un grand bisou à M. Biden, et il explique qu'on va renforcer l'alliance Quad, qui est une alliance informelle, entre le Japon, l'Inde, les États-Unis. – Bref, en toute logique, et compte tenu de vos critiques, vous n'allez pas voter Macron en 2022, sans trahir le vote personnel ? – Je n'en sais rien à ce jour. Au premier tour, probablement pas. Au second, on verra qui est en face. – Ça dépend qui est en face. – On aborde un dernier sujet important qui vous tient à cœur, c'est celui de l'Europe, une Europe qui a bien du mal à gérer ses crises, celle du Brexit, mais aussi en son sein un certain nombre de crises comme Identitaire, Catalogne et Écosse. On regarde le sujet de François-Albert Bernard. – Quatre ans, presque jour pour jour, après le référendum pour l'indépendance de la Catalogne, des milliers de personnes descendent dans la rue. La foule est moins dense que les années précédentes, mais la détermination est là. Les Catalans l'affirment, ils luttent pour la démocratie et aussi pour faire respecter leur vote. Depuis ce référendum, c'est toute l'Europe conservatrice qui tremble. – L'Espagne est un partenaire, disons, naturel des autres pays européens, lesquels on a l'impression qu'on n'a pas d'intérêt de voir une sécession unilatérale se produire en Espagne, parce que cela pourrait donner de mauvais exemples. – Servir d'exemple, c'est bien ce qu'espèrent les leaders indépendantistes catalans. Ils veulent faire bouger les lignes pour que l'Europe reconnaisse et soutienne ces régions qui veulent plus d'indépendance. – J'aimerais que d'autres peuples européens qui travaillent, qui luttent pour leur liberté de manière démocratique et pacifique, trouvons-nous un chemin possible, voire même une source d'inspiration. – Nous sommes convaincus que plus nous sommes à nous battre pour la démocratie en Europe, plus ce sera facile pour que la démocratie l'emporte. – Si dans le cas du conflit qui oppose la Catalogne au gouvernement madrilène, l'Union européenne n'envoie que quelques signaux d'apaisement, dans d'autres pays, Bruxelles est encore plus silencieux. En Écosse, par exemple, en 2016, lors du Brexit, les partisans d'indépendance ne partageaient pas la même opinion que le reste du Royaume-Uni. – Le Premier ministre de l'Écosse doit organiser un référendum sur notre indépendance. Pas d'autre choix possible. Les Anglais ont voté la sortie de l'Europe, nous on n'en veut pas. – Je pense que cette fois, je voterai pour notre indépendance, contrairement à la dernière fois. – On nous force à sortir de l'Europe contre notre gré, alors moi, je voterai pour notre indépendance pour rester dans l'Europe. – Le prochain référendum devrait avoir lieu en 2023. D'ici là, peut-être que l'Union européenne aura une position plus claire sur la question. Pour François Alphonse, l'Europe doit changer et se fédérer. – L'Europe n'a pas le choix, elle doit avancer en associant le maximum de peuples européens à son projet. Et le peuple catalan, le peuple écossais, et je pense le peuple corse un jour, seront reconnus dans le cadre d'une construction européenne qui sera peut-être différente de l'Europe des États telles qu'on la connaît aujourd'hui. – Autonome ou non, d'autres régions de l'Union européenne veulent franchir le pas de l'indépendance. Alors, Europe des 27 ou Europe des régions, la question alimente de plus en plus les débats. – Alors, situation différente entre la Catalogne et l'Écosse, mais par contre, il y a une position commune de l'Europe, c'est-à-dire surtout laisser faire les États et ne pas se mêler de ce genre de situation. Par exemple, par rapport à l'Espagne, elle a quand même été extrêmement frileuse, même si certains pays ont eu des positions plus tranchées. – Ce sont des histoires très compliquées. Je veux dire qu'il y a une histoire très ancienne. Par exemple, la nation écossaise, elle n'est pas née d'aujourd'hui, elle n'a jamais été colonisée, elle a préexisté en réalité à la nation britannique telle qu'on essaie de la faire vivre aujourd'hui. La Catalogne, même chose, c'est quelque chose d'extrondrièrement important. L'Aragon, si mon souvenir est bon, a voulu abandonner, posséder la Corse. Ce sont des choses extrêmement anciennes, ce sont des empires puissants. L'Europe est déjà assez embêtée avec toutes ces difficultés, qui sont de sa faute d'ailleurs. Son recul démocratique permanent, son inefficacité proverbiale, etc. Son absence de légitimité démocratique et de légitimité de fond. Si en plus, elle va se coltiner ces questions qui sont fondamentales, c'est vrai que ça va être difficile pour elle. Mais au-delà de tout ça, quand il y a des référendums, quand il y a des peuples qui votent, c'est quand même un problème de s'y opposer. L'Écosse, ce n'est pas des rigolos. Ce sont des gens extrêmement sérieux, ce sont des gens qui travaillent, ce sont des gens qui ont une nation. Personne ne le nie, en plus. Quand on fait le rugby, il y a le tournoi des nations, il y a l'Écosse. Voilà, ça a toujours été comme ça. Et manifestement, on ne peut pas préjuger d'un procès à un vote, mais si un vote a lieu qui dit que l'Écosse retrouve son indépendance, il faudra bien en tenir compte. – Ça pourrait faire tâche d'huile, vous pensez, c'est ce qui inquiète les gouvernants, que d'autres régions, ici en Corse peut-être pas, mais pas dans les médias, mais tôt ou tard, et ailleurs, est-ce qu'il y a une crainte de ça ? – Ce sont des choses qui arrivent. Et des fois, ça se passe de manière assez pacifique. Quand la Suède s'est séparée de la Norvège réciproquement, c'était en 1905, si mon souvenir est bon, ça s'est passé gentiment. Alors le climat un peu frais explique peut-être des comportements humains différents. – Mais est-ce qu'il n'y a pas la peur de la multiplication de ces nationalismes-là ? – Quand la Chécoslovaquie, qui est quelque chose de complètement absurde, c'est la réunion par l'initiative d'un président américain, de deux peuples qui étaient… Bon, ils se sont séparés gentiment, on n'en a pas fait tout un plat. Et aujourd'hui, vous avez la République slovaque, on a même… Voilà, donc il faut admettre que des choses, des nations naissent, vivent, meurent, se divisent et se réunissent. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Vous savez quelle était la nation phare de l'Europe autrefois, le pays phare, la Prusse. La Prusse. Il n'y a même plus une région d'Allemagne, il n'y a même plus un landais qui s'appelle Prusse. – Oui, sauf que la multiplication d'États ou de micro-États en conduit, en particulier, il n'y a pas que cette raison-là, mais à un certain nombre de guerres, dont celle de 14, la multiplication de ces micro-États. – Et ça n'a pas ce risque que là. – Après la guerre de 14, on a accès à la guerre de 39-45. – Écoutez, j'en sais rien. – Est-ce qu'il y a plus ce risque-là, aujourd'hui ? – Moi, je sais que si des gens s'identifient… Alors, est-ce qu'ils ont besoin d'être indépendants ? – Plus récemment, dans les années 90, avec la Yougoslavie, qui a éclaté. – Ça a été tragique. – Ça a été tragique. – Ça a été tragique, mais ce n'est pas forcément comme ça que ça va se passer. Et donc, aujourd'hui, la reine d'Angleterre, qui, au passage, était moitié écossaise. La reine mère était écossaise pur jus. D'ailleurs, les Écossais, nous, on garde la reine. Il n'y a pas de problème. Elle est très bien. Et est-ce qu'elle sera indépendante au sens de pays qui auront des frontières terribles ? Non, pas du tout. Aujourd'hui, c'est très compliqué, si vous voulez. Est-ce que la France, c'est un pays indépendant ? Très franchement, non. Une partie notoire de nos lois est parmi les plus importantes qui se font en Europe, etc. Le Royaume-Uni, avec le Brexit, a voulu retrouver l'indépendance et puis on voit que c'est quand même très compliqué. Ah ben ça, je dois dire, le gouvernement de Westminster, hier, j'étais à l'université, une invitation du professeur Fads, et il y avait deux députés, anciens députés écossais, et puis votre serviteur. Et à un moment donné, un des Écossais dit, vous savez, pendant longtemps, Westminster, le gouvernement de Londres, a dit, ah oui, mais attention, si vous êtes indépendant, vous serez obligés de sortir de l'Europe. Ha ha ! Après, ils ont fait le Brexit et maintenant, vous sortez de l'Europe parce qu'on a fait le Brexit, alors qu'ils ont tous voté, comme un salope ou presque, contre le Brexit. Donc, c'est une situation compliquée, il ne faut jamais jouer avec ça. Comment vous l'appréciez, vous qui êtes un anglophile, ce Brexit ? C'est catastrophique à ce point ? Quand on l'a dit la dernière fois, Libération titrée, en disant que c'était... Les titres de Libération deviennent de plus en plus mauvais, parfois lamentables et parfois indignes. On l'a vu récemment, à propos d'un deuil. Mais ce n'est pas catastrophique. Moi, je rappelle, c'était Édouard Philippe, qui était un remarquable, un intelligent. Il disait, les financiers vont se précipiter de Londres à Paris. Ils allaient arriver encore. Tous les jours, on allait accueillir... Bon, moi, j'ai un fils qui est dans un fonds d'investissement, un autre qui est un avocat d'affaires, qui est dans un cabinet américain. Eh bien, ils m'ont expliqué que les gens allaient plus volontiers à Londres. Effectivement, il y a un mouvement plutôt inverse. Bon, voilà, ça, c'est la réalité des choses. Est-ce que l'économie britannique souffre ? Non, pas spécialement. Il y a quand même des manques, apparemment, ils ont des difficultés de provisionnement, des difficultés de main-d'oeuvre. Ne confondons pas tout. Il y a eu une tension de main-d'oeuvre sur certains métiers. Les chauffeurs routiers, ceci, cela. Il y en a encore. Oui, bon. Ça n'a pas duré autant que les impôts, rassurez-vous. Bon, c'est effectivement un problème considérable. Il y a une réorientation. C'est un malheur. Et puis, on est toujours exaspéré quand on entend les Européens et les Eurocrates vous dire hors de l'Europe, il n'y a pas de salut. Regardez la Suisse. C'est un pays très malheureux puisqu'il n'est pas dans l'Europe. On est obligé de lui envoyer de l'aide alimentaire. On est obligé de les aider, les pauvres. Ils ne sont pas dans l'Europe. Non, on peut vivre sans l'Europe. Et la Nouvelle-Calédonie, justement, parce qu'on a oublié, quel regard est-ce que vous portez sur ce processus ? Est-ce que l'indépendance... C'est un regard à la fois démocratique, c'est-à-dire que, bon, si le peuple se prononce, il faut bien se... Maintenant, ça fait quand même la troisième fois qu'on aura posé la question. On n'a pas posé la question tous les trois ans. C'était prévu dans les statuts. Je sais. Donc, le dernier référendum est prévu le 12 décembre. D'autant plus que le corps électoral est fondé toujours sur un corps électoral qui existait il y a 20 ans et du temps de regretter Michel Rocard. Maintenant, il y a un problème immédiat qui est très grave. La France vous cause de l'indépendance, de la Nouvelle-Calédonie très bien et en même temps, écoutez, la Nouvelle-Calédonie indépendante, c'est d'être la Chinoise, figurez-vous. C'est déjà prévu largement. C'est déjà prévu largement. Et donc, je ne suis pas sûr que ce soit la chose à faire. Des fois, il faut peut-être trouver une solution pour garder si on veut garder. Parce qu'on ne peut pas avoir de discours. On ne peut pas dire en même temps qu'on est une grande puissance dans le Pacifique. Vous disiez tout à l'heure que dans le Pacifique, la France ne comptait pour rien. Donc, finalement, c'est assez cohérent. Elle ne se donne pas les moyens. La France possède, grâce au Pacifique, grâce à la Polynésie et la Calédonie, le plus grand domaine maritime du monde à égalité avec les États-Unis, voire un peu plus que les États-Unis, en tout cas, pour ce qui concerne ce qu'on appelle le plateau continental. Il n'y a pas la souveraineté sur les eaux de dessus, mais la souveraineté partielle, etc., et l'exploitation politique. Nous avons le plus gros domaine maritime du monde, en tout cas, au moins à égalité – Mais ça ne fait pas pour autant une puissance militaire. – Non, non, mais enfin, quand on a ça, on essaie de préserver. Et en tout cas, le problème clé des années à venir, ça fait quand même quelques années que je le dis, c'est la mer de Chine Sud. Et il se passe des choses absolument incroyables. Vous avez des bateaux qui constituent, finissent par constituer des îlots artificiels. Vous avez des choses incroyables. Une brutalité extraordinaire de la part des Chinois. Ils font une dictature et qui produit chaque jour un aviaire de guerre, un aviaire civil. C'est monstrueux. Donc, effectivement, on n'est pas à la hauteur. On a intérêt à s'entendre avec nos partenaires, nos alliés quand même. C'est tout ce qu'on veut. Enfin, il y a quand même des Canadiens, des Australiens et des Américains qui se sont fait casser la gueule en 1945 pour qu'on soit libre du nazisme. Bon, il faut quand même en tenir compte un peu. Et puis, perdre la Nouvelle-Calédonie à cet instant-là, franchement, ce serait catastrophique sur le plan géopolitique. – Ça pourrait être aussi une crise intérieure si demain, les événements de Nouvelle-Calédonie recommencent. Alors, peut-être pas dans la même chose en 1944. Moi, je suis allé en Nouvelle-Calédonie. La Nouvelle-Calédonie est un État, un État, d'une certaine manière, avec des dispositions qui, quand même, quasi indépendantes. – On parle de souveraineté partagée, en fait, entre la France et… – Voilà. Donc, on est vraiment dans une situation extrêmement pragmatique. On ne peut pas dire que le peuple des Calédoniens ou les peuples de Nouvelle-Calédonie, puisque la chose est compliquée, sont sous une férule coloniale française. Le Calédonien est dirigé essentiellement par des Calédoniens. – Dernière question pour Jagob. Très vite, puisque vous ne faites plus de politique, vous êtes aussi un passionné de littérature. Quand est-ce que vous écrivez vos mémoires ? – Alors, je n'écris pas mes mémoires. Ça n'aurait pas grand intérêt. Quand même. – My Life and Loves. Non. J'écris, j'ai beaucoup écrit, je vais essayer de publier, mais ça n'a rien à voir avec… C'est de la fiction, en tout cas. Mais bien sûr, quelqu'un qui écrit, il parle toujours de lui. Vous savez, Flaubert a dit, on disait, « Madame Bovary, c'est moi. » Voilà. Donc, les personnages, ce sera moi et les gens que j'ai rencontrés, mais tout ça mêlés, mélangés. Je crois que c'est très important. – Sur la Corse ? – Alors, la Corse, non. Pas en tant que Corse. Je ne citerai pas le mot Corse, mais pour ceux qui diront, ils trouveront que la Corse est quand même très omniprésente à certains égards. – Eh bien, ce sera là le mot de la fin. Merci beaucoup, Paul Jacobi, d'avoir accepté cette invitation. Messieurs, merci à tous les deux. – Merci à tous. 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 – Bonne soirée. – Sous-titrage ST' 501